Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle journée nationale sur la spondylarthrite et merci à Franck pour cette invitation et cette année je vais vous parler de rémission dans la spondylarthrite. En effet, c'est un état que l'on obtient de plus en plus de situations et donc c'est important de vous parler de cet objectif tout à fait optimiste et réalisable en 2020. Alors la prise en charge de la spondylarthrite consiste bien sûr à traiter nos patients d'abord par anti-inflammatoire en cas d'atteinte axiale ou par traitement de fond en cas d'atteinte périphérique et en cas d'échec d'utiliser, comme vous le voyez sur cette diapositive, des biomédicaments de type anti-TNF ou même autres maintenant puisque vous voyez qu'on a plusieurs possibilités thérapeutiques. Bien sûr, il faut respecter certaines consignes, certains critères pour débuter une biothérapie, un échec aux anti-inflammatoires non-stéroïdien et des signes objectifs d'inflammation comme une articulation gonflée, une inflammation biologique ou une inflammation à l'IRM. Depuis un certain nombre d'années, l'objectif maintenant n'est plus d'améliorer le patient mais de mettre en rémission la maladie ou au moins sur une activité minimale de la maladie et ceci dans les six premiers mois d'initiation du traitement. Et ensuite, lorsque cet objectif est obtenu, on peut réduire le traitement d'abord par anti-inflammatoires non-stéroïdien et éventuellement réduire les anti-TNF, voire un arrêt quand c'est possible, même si c'est souvent suivi de rechute. Qu'est-ce que c'est que la rémission ? Eh bien, si je veux mettre une définition, c'est une absence de douleur ou une douleur inférieure à 2, pas d'inflammation à la prise de sang et aucune douleur articulaire ou rachidienne ou extra-articulaire et ceci pendant une durée de plus de six mois et c'est dans cette situation-là ensuite qu'on peut baisser les traitements. Vous voyez que globalement, cette situation est obtenue avec nos biomédicaments dans un cas sur deux, quel que soit la genre biologique testée, que ce soit avec des anti-TNF ou avec les nouvelles molécules anti-interleukin-17 par exemple. Ici, vous voyez qu'on obtient une rémission dans plus de la moitié des cas avec ce type de molécules et même dernièrement est venue sur le marché l'apparition des biomédicaments par voie orale et là aussi on a une excellente réponse thérapeutique dans la moitié des cas, ce qui donne beaucoup 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 de promesses pour nos patients. Alors, la littérature dit quoi ? Eh bien, confirme cette possibilité de mise en rémission de nos patients et dans un nombre de cas de plus en plus importants, quelle que soit la nature des biomédicaments utilisés, qu'ils soient anti-TNF ou autres comme je vous le disais. Concernant l'obtention de la rémission, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut gérer les traitements associés, que ce soit les anti-inflammatoires non-syroïdiens ou les traitements de fond et gérer les biomédicaments ensuite et nous verrons de quelle manière. Concernant les anti-inflammatoires non-syroïdiens, il faut savoir que la prise au long cours de ces médicaments, certes réduit la progression structurelle et c'est important à noter et même important à noter si on arrête ce type de médicaments, mais on sait aussi que la prise au long cours des anti-inflammatoires non-syroïdiens peut générer un risque cardiovasculaire et digestif. Par ailleurs, et j'en reparlerai tout à l'heure, il y a un PHRC, c'est-à-dire un protocole hospitalier de recherche clinique initié par Bordeaux et pour lequel nous avons participé pour savoir si, lorsqu'un patient est en remission, on peut arrêter ou pas un anti-inflammatoires non-syroïdiens. Concernant les traitements de fond, peut-on arrêter ou réduire, par exemple, la prescription du méthotrexate qui est globalement très bien tolérée, mais parfois peut générer des effets secondaires qui sont heureusement très rares. Néanmoins, son arrêt peut entraîner un risque d'immunisation ou de rechute à l'arrêt de ce traitement. On sait que le méthotrexate est connu pour réduire la production des anticorps dirigés contre les biomédicaments. Donc, c'est un point important à discuter. D'autres médicaments que le méthotrexate ont aussi cette potentialité de réduction des anticorps anti-biomédicaments, comme la salazopirine. Et on voit ici qu'un anti-TNF seul ou un anti-TNF associé à du méthotrexate ou de la salazopirine, eh bien, ce n'est pas pareil. Il y a moins d'anticorps anti-biomédicaments lorsqu'il y a une association thérapeutique que lorsque le traitement est en monothérapie. Et ceci est important pour la gestion de la poursuite de l'efficacité de nos traitements. Alors, arrêter le méthotrexate, c'est possible peut-être avec les biomédicaments oraux, comme ici le tofacitinib, où on voit que l'arrêt du méthotrexate ne se traduit pas par une rechute de la maladie, traduisant ainsi peut-être l'absence de production d'anticorps anti-biomédicaments pour ce type de biomédicaments oraux. Concernant les biomédicaments eux-mêmes, peut-on les réduire ou arrêter ? 1. Lorsqu'on réduit ou qu'on arrête, il y a un risque de rechute, un risque d'immunisation et peut-être de moindre effet à la reprise. Par contre, arrêter ou réduire, c'est aussi réduire potentiellement les effets secondaires qui là aussi restent exceptionnels. Et puis, ce n'est pas négligeable, il peut y avoir également une réduction du coût. Alors, arrêt ou diminution ? Il y a des études qui ont testé l'arrêt du traitement. Ici, cette étude concerne des patients ayant une spondylarthrite sous adalimumab. Et une fois que les patients sont en rémission, soit on continue l'adalimumab, soit on l'arrête et on regarde ce qui se passe. On voit tout de suite que le risque de rechute est beaucoup plus important dans le groupe de patients chez qui on a arrêté le traitement, alors que les patients qui continuent l'adalimumab restent globalement en bonne réponse thérapeutique. Que se passe-t-il ensuite si on reprend le traitement ? Eh bien, on voit que le fait de reprendre le traitement dans 60% des cas, on a à nouveau une bonne réponse thérapeutique, mais que dans 40% des cas, les patients n'atteignent pas à nouveau la rémission. Même objectif avec cette étude concernant cette fois-ci l'étanercepte, à raison d'une injection par semaine, où là aussi on pose un petit peu la même question. Qu'est-ce qui se passe à l'arrêt du traitement ? Eh bien, on voit que si dans la première période de sous-traitement, on a un nombre de patients importants qui sont en rémission, lorsqu'on arrête, eh bien on a à nouveau des patients qui se remettent à avoir des douleurs. Et lorsqu'on reprend, on a à nouveau une bonne réponse thérapeutique. Donc, ça donne quand même des informations sur comment gérer cette situation de rémission. Même question concernant l'infliximab, où là aussi il y a des rechutes lorsqu'on arrête, et à nouveau des rémissions lorsqu'on reprend le traitement, mais certains patients échappent à la reprise thérapeutique. Deuxième question, plutôt qu'arrêter brutalement, est-ce qu'on peut réduire le traitement ? Et là, la réponse est beaucoup plus intéressante, puisque vous voyez que le fait de réduire le traitement plutôt que de l'arrêter n'est pas suivi d'une rechute de la maladie dans la majorité des cas. Donc, réduire semble être une meilleure option qu'arrêter le traitement. Et ceci a été étudié par différentes méta-analyses qui regroupent différentes études. Et on voit que cette situation-là de réduction des anti-TMF paraît être une meilleure option. Enfin, il y a un protocole hospitalier de recherche clinique qui s'appelle SPACING, qui est initié par le professeur Lucas à Montpellier, et qui essaie de répondre à cette question en cas de spondyloarthrite en rémission, que doit-on faire ? Eh bien, ce PHRC va étudier la possibilité d'espacer tous les trois mois nos anti-TMF. L'étanercepte en passant de 7 à 10, puis 15, puis 21 jours. L'adalimumab en passant de 14 à 21 jours, puis 28 jours. Et l'infleximab, des perfusions de 6, 7 ou 8 semaines. Et on regarde ce qui se passe en termes de réponses thérapeutiques. Concernant la progression structurelle des spondyloarthrites, on voit et on sait maintenant que les anti-TMF permettent de réduire cette progression structurelle des spondyloarthrites et ainsi éviter l'ankylose ou la mise en place de prothèses, par exemple. Cette étude qui est un petit peu compliquée, mais qui, pour résumer, compare les périodes d'exposition aux anti-TMF à des périodes de non-exposition aux anti-TMF. permet de dire que, quand on est sous anti-TMF, on progresse moins sur le plan structural que quand on n'est pas sous anti-TMF, suggérant une efficacité de ce traitement. Enfin, je vous parlais tout à l'heure du protocole hospitalier de recherche clinique STOP, initié par le professeur Chaverbeck à Bordeaux, qui a étudié chez les patients en rémission sous anti-TMF le bénéfice ou pas du maintien des anti-inflammatoires non-stéroïdiens. C'est-à-dire que dans cette étude où nous participons à Monaco et nous avons inclus 10 patients sur les 164 patients inclus au 30 septembre, avec la participation de 18 centres, cette étude consiste à, lorsqu'un patient est en rémission, on maintient l'anti-TMF. Par contre, on sépare deux groupes. Un groupe chez les bons répondeurs qui vont continuer l'anti-inflammatoires non-stéroïdiens aux mêmes doses et un autre groupe pour lequel on va arrêter ou ne prendre les anti-inflammatoires non-stéroïdiens qu'à la demande. Et on évalue le score radiologique à deux ans et on verra quelle a été la meilleure solution pour nos patients. À titre local, j'ai regardé nos patients sous biomédicaments ayant une spondylarthrite. 585 patients étaient sous biomédicaments de type anti-TNF et 135 patients étaient sous autres biomédicaments qu'ils soient anti-interleukin 17 ou anti-interleukin 12-23. Un patient sur deux était en rémission lors de l'analyse, ce qui rejoint exactement les chiffres retenus dans la littérature. Et nous avons pu décroître chez un patient sur deux la biothérapie avec un maintien de l'efficacité, c'est-à-dire des patients qui, malgré la décroissance de la posologie, restaient en rémission. Cette baisse de la biothérapie a été initiée en général à 12 mois dans 60% des cas. Nous n'avons pas relevé de différence selon l'axe, l'âge, le sexe, la durée de la maladie. Par contre, on a pu voir qu'il y avait moins de rémission en cas de psoriasis associé et si le patient avait bénéficié de plus de biomédicaments auparavant, traduisant une forme certainement plus grave. Enfin, il n'y avait pas plus de rémission si les patients étaient HLAB et 27 positifs. Pour conclure, la rémission est un objectif raisonnable maintenant. Que faire des traitements ? Eh bien, je pense qu'il vaut mieux diminuer plutôt que d'arrêter les biomédicaments et chercher la dose minimale efficace qui est différente en fonction des patients. Enfin, il faut bien sûr vérifier l'absence de progression radiologique à la baisse du biomédicament. Et ceci doit être réalisé à travers une concertation et une explication entre le médecin et le patient. Et pour finir, je dirais que pour maintenir une rémission, il ne faut jamais oublier, outre les médicaments, qu'il faut faire des exercices physiques, qu'il faut bouger et que c'est grâce à ça aussi qu'on obtient une rémission et qu'on maintient la rémission. Avant de conclure et de passer la parole aux orateurs suivants et de répondre aux questions, on arrive en cette période automnale au questionnement sur la vaccination antigrippale dans nos rhumatismes inflammatoires chroniques. Et très clairement, dans cette étude où plus de 30 000 patients ont participé et on a comparé ce qui se passait chez les patients vaccinés versus les patients non vaccinés, et on voit très clairement le gain significatif de la vaccination antigrippale en termes de consultation pour grippe, d'hospitalisation pour pneumonie et même en termes de mortalité puisque le fait de se faire vacciner réduit par deux le risque de décès. Voilà, merci à vous et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci. Merci.